Bonjour les élèves, c'est Madame Cassandre. On va voir du vocabulaire pour l'appréciation musicale. Donc, le vocabulaire d'appréciation, ce sont les mots qu'on utilise quand on veut analyser les pièces, quand on veut comprendre la musique qu'on écoute. Donc, le concept le plus approchable, le plus commun, c'est les instruments qu'on entend et qu'on voit dans la musique. Voyons un peu comment ça fonctionne. Les instruments, ce sont les timbres qu'on entend dans une pièce à l'écoute. Ce sont les sons produits et utilisés en musique. Donc, n'importe quel son qui est produit, qui est utilisé en musique, peut être considéré un instrument. T'as des instruments de musique qui sont communs, qui sont faits pour faire de la musique, par exemple le ukulélé. Mais disons qu'on utilise les vagues à la plage, ou on utilise une poubelle pour faire un son, ou on utilise le son d'un chat qui miaule dans la musique, puis c'est planifié par le compositeur ou la compositrice, et puis c'est utilisé avec une intention musicale. On peut aussi considérer ça des instruments. Fait que si un chat, est-ce que ça fait partie des instruments de musique? Non. Est-ce que ça peut être un instrument de musique si c'est planifié d'une pièce par une compositrice ou un compositeur? Bien sûr. Et les instruments sont rassemblés en famille. On a la famille des bois, des cordes, des voix, des cuivres, des percussions et des électroniques. Et ceci, c'est simplement quelques exemples. On aurait aussi la famille des claviers aussi. Donc, il peut y avoir d'autres familles d'instruments. Voici des exemples. Dans la famille des bois, ce sont les instruments qui ont soit une hanche simple ou double, ou qui étaient faites en bois à l'origine. Puis, ce sont les instruments avant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que premièrement, il faut sourire pour produire le son. Et deuxièmement, soit que ce qu'on met la bouche, sur quoi on met la bouche pour produire le son, est fait de voix. Donc, une clarinette, il y a une hanche en bois qui vibre pour produire le son. Donc, ça fait partie de la famille des bois. Le saxophone aussi, c'est un instrument en métal, sauf que la partie qui est utilisée pour produire le son est en bois. C'est une hanche très semblable à celle de la clarinette. Le haut bois, on a deux petites hanches de roseaux qui sont collées, fait que ça fait une hanche double. Même chose pour le basson. Et puis, vous voyez ici, comme une flûte à bec, maintenant, c'est en plastique, mais à l'origine, c'était en bois. Flûte traversière également. C'est en métal maintenant, sauf que, au début, c'était en bois, fait que c'est pour ça que ça fait partie de la famille des bois. La famille des percussions, ce sont tous les instruments qui sont frappés, frottés ou secoués pour produire un son. Donc, des exemples, il y a la grosse caisse, les toms sur une batterie, les cymbales, caisses claires, les grelots, les claves. Vous savez, les pianos font aussi partie de la famille des percussions parce qu'on utilise un petit marteau qui va frapper sur une corde pour produire une note. La famille des cuivres, ce sont les instruments à vent, donc il faut souffler pour produire le son, qui ont une embouchure, le petit bout qui va coller la bouche en métal. Donc, la famille des cuivres, ils ont une embouchure en métal. Ce sont des instruments qui se ressemblent, donc la trompette, la trombone, le cornet, le phonium, le tuba, le baryton, le corps français. Dans la famille des cordes, il y a une corde ou plusieurs cordes qui sont utilisées pour produire le son. Il y a des cordes qui sont pincées, ça veut dire qu'on va aller les gratter ou les tirer, un peu comme la guitare, ou il peut y avoir des cordes frappées, comme le piano, c'est frappé avec des marteaux. Ça peut être des cordes, je ne sais pas, des cordes frottées avec un archet, comme le violon. Tu as besoin d'avoir un archet avec les crins, les petits fils, pour frotter, pour produire le son. Donc, voici plein d'exemples de la famille des cordes. La famille des voix, donc ça c'est la famille la plus ancienne des instruments de musique, parce que ça fait depuis le début de l'humanité qu'on utilise la voix pour créer de la musique. Il y a des voix d'enfants qui sont souvent aiguës. La voix la plus grave, souvent c'est basse. Après ça, il y a des baritons. Ténor, une voix un petit peu plus aiguë. Alto, contre-alto, ça c'est ma voix. Soprano, c'est assez aiguë. Et colorature, c'est la voix la plus aiguë, à ma connaissance. La famille des électroniques, c'est la famille la plus récente, donc la plus contemporaine. Donc, ça prend de l'électricité pour un instrument dans la famille des électroniques. Ça peut être un son qui est produit par un ordinateur ou un logiciel, par exemple avec GarageBand ou avec SoundTrap. Une térimine, il faut brancher et puis après ça, tu produis le son en bougeant tes doigts dans les airs. Ça peut être un synthétiseur, ça peut être n'importe quel instrument vraiment qui aurait besoin d'être amplifié. Donc, c'est tout pour les concepts des instruments. Je serai des vôtres pour une deuxième vidéo en ce qui a trait à d'autres concepts d'appréciation. Passez une super belle journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada